bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'explorescence donc aujourd'hui on répond à une question de marianne on l'a posé dans le live il ya trois semaines je crois trois quatre semaines non c'est dans le live d'hier ah oui mais bravo c'est drôle ça dans le live qui s'est déroulé hier mais dans la vidéo qu'elle sera publié ce sera frappe après quatre semaines je pense ouais bref et du coup à nous demander les livres qui nous avaient inspiré les lectures qui nous avait ouais en fait on avait conseillé de lire commencer par pourquoi tu en parleras après du coup ouais et du coup tu me disais que tu avais doré ce livre et si on avait d'autres livres d'autres lectures à te conseiller donc du coup on a tous les deux choisi quatre livres voilà il y en a qu'on a mis tous les deux tout ça mais on a choisi quatre différents pour justement faire un petit ouais alors le premier que j'ai lu j'ai lu assez longtemps je pense c'est les quatre accords toltec c'était bien avant que je sois photographe à l'époque je voyais une psy qui m'avait conseillé ce livre là en fait c'est un livre qui parle de bassines tribus je sais pas c'est une tribu mais en tout cas c'est une communauté je ne sais plus dire le nom enfin qui vit au mexique en tout cas et qui a créé des préceptes un petit peu de vie pour pour vivre mieux être moins dans le jugement j'ai un chat un peu caractériel voilà vous l'entendez je vais je vais la mettre sur la vidéo viens ma belle on va être à faim oh tu es très faim ma belle oh tu meurs de faim on te donne pas à manger coucou pelote c'est pelote pelote le chat moi c'est bon maintenant tu peux bouger tu as fait ta star là ouais donc du coup les quatre accords toltec en fait du coup ça explique juste que c'est très facile à lire et c'est très rapide donc ça je trouve vraiment bien puis ces quatre accords simples enfin simple qui paraissent simples à appliquer mais qui peuvent demander beaucoup de modifications de nos croyances profondes par exemple il ya des accords que je trouve vraiment bien c'est de ne rien prendre personnellement en fait tout ce qui se passe tout ce que les gens vont te dire ça ne parle que de leur propre histoire à chaque fois et c'est jamais qu'une projection de leur propre histoire sur toi et du coup c'est pas quelque chose qui t'appartient donc ça c'est hyper important d'avoir conscience parce que du coup tu peux voir les choses complètement différemment on disait semaine dernière j'ai eu des clients enfin j'ai une fois des mariés qui m'ont dit lors d'un rendez-vous entre ce que tu fais c'est un peu trop cul cul ça parle que d'eux en fait eux ils sont pas dans le romantisme ça leur parle pas et par contre j'ai des mariés qui trouvent ça absolument exceptionnel on s'en fout en fait ne rien prendre personnellement donc ne pas prendre personnellement le compliment et ne pas prendre personnellement l'attaque juste qui compte c'est ce que toi tu ressens et c'est comme ça que ça fonctionne du coup de toi voilà donc c'est le genre de conseils qu'il y a dans ce livre il ya trois autres accords qui sont très très bien aussi et voilà du coup c'est un livre assez simple de temps en temps j'aime bien relire juste la première partie qui fait 20 pages et qui repositionne un peu le monde dans lequel on est pourquoi on est plein de jugement plein de peur et tout ça et du coup ça fait du bien de juste de lire 7 à la vie elle est comme elle est tout est très bien dans l'instant présent et j'arrête de me prendre la tête avec toutes ces questions qui qui me pollue l'esprit donc voilà ça c'est un livre que je trouve vraiment chouette très très bien c'est hyper intéressant merci merci donc un second livre le premier livre que j'ai choisi du coup c'est la semaine de quatre heures c'est un titre un peu accrocheur comme ça c'est un livre sur la productivité que j'ai lu il ya quelques années ça doit bien faire deux ans peut-être deux trois ans je sais pas et du coup qui est hyper intéressant parce qu'il donne plein de pistes sur comment arriver à travailler moins en gagnant plus alors ça paraît un peu utopique comme ça dans le livre tout est pas je trouve que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre et du coup l'idée c'est c'est que c'est qu'on peut arriver à se créer un système qui travaille pour nous plutôt que l'inverse donc de s'épuiser en passant 70 80 heures par semaine à bosser comme un fou tout le temps sans jamais voir sa famille ou sa compagne ou son conjoint du coup là c'est l'idée de comment tu peux créer te créer une vie où tu vas pouvoir justement prendre conscience de ce que tu fais et c'est de éventuellement l'automatiser ou de le hiérarchiser ou de l'organiser pour que ça te prenne le moins de temps possible et que tu puisses avoir énormément de temps pour tes loisirs à côté donc la 4 heures c'est un peu utopique en plus dans la réalité moi j'ai pas forcément envie de travailler quatre heures par semaine parce que faire des photos être un mariage des trucs comme ça ça me plaît ça me passionne mais du coup c'est dans l'idée de dire de essayer de tout faire je sais pas si tu connais la règle des 80 20 il en parle dans le dans le livre essayer de tout faire pour que tu passes le plus de temps possible à faire ce que tu aimes et que tu délègues tout ce que tu n'aimes pas pour que ce temps là que tu vas te dégager en fait tu puisses t'en occuper de l'occuper ce temps avec tes loisirs donc lui il voyage beaucoup il a fait de la boxe je crois de la danse un plein de trucs comme ça donc il explique comment il a organisé sa vie autour de cette idée là de je veux travailler le moins possible en ayant un business qui me rapporte et du coup c'est un livre qui est assez inspirant pour arriver à se détacher à se dire attendre boulot c'est bien mais le boulot c'est pas la vie quoi et du coup quelle part j'ai envie de lui accorder qu'est ce que j'aime faire ce que j'aime pas faire et a aussi à faire à faire des choix il parle aussi dedans de peur souvent on passe pas l'action on fait pas quelque chose parce qu'on a peur et souvent c'est il explique dans le livre c'est pas fondé il y a un truc aussi qui est pertinent c'est qu'il explique que tant qu'on ne tant qu'on ne sait pas qu'on est capable de le faire qu'on n'a pas vu quelqu'un le faire on pense que c'est impossible en fait il donnait un cours je sais plus quelle université aux états unis où il a demandé la première année de son cours aux étudiants d'aller interviewer un grand patron et en fait il y en a un je crois qu'il a interviewé je sais pas si c'est pas le patron de google ou larry page ou un truc comme ça je sais plus et du coup en fait c'est le seul à avoir il proposait un billet d'offrir un billet d'avion je crois à l'étudiant qui est arrivé je sais plus exactement mais c'est dans le principe d'histoire et du coup je crois qu'il n'a qu'un qui est arrivé parce que les autres ils se sont dit c'est impossible je pourrais jamais interviewer un grand patron l'année d'après il a refait le même exercice et du coup tout le monde y est arrivé et c'est juste de dire que je crois que c'est pas possible du coup c'est impossible alors si tu penses que tu peux le faire il suffit d'avoir l'exemple que c'est possible du coup tu peux le faire et ça ça m'a beaucoup aidé dans les tarifs notamment de me dire si il y a des photographes qui se vendent à tel prix je peux me vendre à tel prix s'il y en a qui font ça je peux faire ça et voilà ce qui est vraiment bien dans ce livre moi je l'ai lu aussi c'est qu'il est concret je trouve oui c'est très très concret des exercices pratiques moi je suis très dans le cérébral le spirituel psychologique tout ça j'adore ça toujours à l'écran j'adore ça et pour le coup celui-là il est bien parce qu'il est un peu plus les pieds sur terre il est assez simple et il ya des fois des exercices aussi qui sont très intéressants sur les peurs voilà mesurer une peur quel point c'est grave écrire la conséquence c'est très concret quoi tu écris la conséquence de ta peur est ce que est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'affronter cette peur là ou pas et du coup c'est plus plus simple et plus concret du coup il fait du bien c'est à la fois la semaine de gâte de mes quatre heures dans le texte c'est quand même aussi qu'il s'est passé mais j'ai pas dit les autres mais du coup un autre livre qui est finalement aussi très concret c'est comment se faire des amis alors c'est le seul truc qui est chiant sur ce livre c'est le titre parce que si tu es en train de lire ça d'entrer en quoi on te prend pour un et que tu dis bonjour à quelqu'un on va encore tu gratte l'amitié mais bon du coup c'est rigolo mais c'est un livre qui est ce que je trouve que j'ai trouvé vraiment génial qui date d'il y a presque 100 ans je crois que c'est 1930 oui donc qui est vraiment un vieux livre et qui traverse les années en fait et qui continue à hyper bien fonctionner et c'est un mec qui a étudié les relations humaines en fait pendant des années des années peut-être plus de 20 ans c'est un scientifique carrément je crois de mémoire et qui du coup dans le livre écrit une école je crois ouais il a écrit une école là dessus et tout au bout de 20 ans 30 ans sur à étudier ça il a écrit ce livre en donnant les conseils importants en fait pour pour être dans la relation avec les gens finalement il s'est rendu compte c'était tout le temps le même processus même façon de fonctionner complètement moi c'est un livre qui a vraiment transformé ma façon de discuter avec mes clients on disait dans la vidéo de la semaine dernière sur la relation client qui je prenais on prend tous les deux énormément de temps à s'intéresser aux gens c'est un truc qui est dit dans ce livre par exemple des trucs tout bête mais appeler les gens par leur prénom enfin c'est que des trucs vraiment bête pour le coup c'est hyper concret c'est des essais il ya peut-être 30 30 idées à partager et c'est à chaque fois deux trois pages à chaque fois en plus il donne un exemple hyper concret de ce que lui a vécu là dessus et du coup c'est hyper facile à comprendre il ça va loin parce que ça va même jusqu'à comment influencer les gens comment réussir à faire changer les gens d'avis parce que j'en ai convaincre trouvé chouette aussi c'est que je crois qu'au début il dit c'est le premier ou deuxième chapitre il dit à la fin il dit maintenant relis le et tant que l'applique pas ne passe pas au suivant quoi ouais c'est cette idée là aussi qui est hyper intéressante c'est un vrai livre pour avancer que c'est ça c'est en fait si tu lis que tu fais jamais rien mais tu avances pas quoi ça c'est un truc important qu'on voulait dire là dessus à la manger maintenant à ce bar c'est l'hôtel la maison du coup c'est un truc qu'on voulait dire aussi sur les livres c'est bien d'être dans la réflexion de se cultiver de toujours vouloir en savoir plus c'est tout ça et tout ça c'est très mental donc c'est hyper important au moment de passer à l'action aussi donc voilà de lire des choses mais derrière de ok qu'est ce que j'ai lu que ça m'a pris des jeunes mais qu'est ce que j'en fais dans ma vie comment je utilise qu'est ce que ça peut m'apporter donc ça c'est vraiment donc le troisième livre dans le quatrième livre le deuxième pour toi le deuxième pour moi c'est compliqué les photographes on n'a pas fait des maths c'est commencé par pourquoi de simon sinek d'ailleurs tout à l'heure la semaine des quatre heures c'est de timothy ferris on aime ferris on vous mettra en description et on mettra peut-être les liens donc commencer par par le pourquoi de simon sinek donc ça c'est un livre qu'on a lu tous les deux aussi encore une fois non j'ai pas lu à tu l'as pas une conférence de lui mais je l'ai pas lu d'accord ok j'ai lu il ya quelques années et moi ça m'a j'ai eu une révélation parce que je me suis vraiment dit oui tard il a raison il prend souvent l'exemple à prendre les frères white qui prend beaucoup l'exemple d'apple tout ça en gros ce qu'il explique c'est que toutes les entreprises auxquelles on s'attache ces entreprises ont des valeurs fortes et qui communiquent par ces valeurs là en fait donc il ya il y avait plein d'exemples d'entreprises qui font comme ça et en fait c'est génial parce que ça m'a j'ai compris que c'était important de comprendre qui j'étais à travers ce livre de creuser pour savoir qui j'étais pour pouvoir le communiquer à l'extérieur et il donne plein d'exemples aussi sur la sur les tarifs que les entreprises qui font beaucoup de prix en fait qui sont toujours dans cette démarche on va s'attendre à ce qu'elle fasse un prix un supermarché qui est tout le temps en mode un produit acheté en offert ou des trucs comme ça mais qu'on va y aller avec le produit n'est pas offert au second ben du coup on va dire ben c'est pas normal ou quoi donc tout ce système de valeur là où du coup l'importance que tu donnes à ton entreprise comment tu l'as tu l'as tu la comment tu la vois comment tu communiques à travers ça quelle valeur quelle valeur elle dégage du coup pour arriver après dans ta communication en marketing tout ça à attirer des clients qui te correspondent et seulement à la fin tu vas parler de comment tu fais les choses de ce que tu vends et tout ça mais de base de parler de toi c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup tous les deux deux quand on parle de valeur de pourquoi de valeur tout ça en fait c'est lié à ça c'est ce concept de dire que comprends qui tu es exprime le et du coup tu vas attirer des gens qui s'ils sont touchés par qui tu es toi vont accepter dire presque tous et c'est un peu exagéré mais seront seront beaucoup plus à même de te prendre une prestat de prendre une séance ou quoi parce que ça va leur parler tout simplement donc c'est vraiment un livre qui est qui se lit facilement il ya un petit peu de répétition donc voilà tu peux sauter des quelques parties mais c'est hyper c'est bien c'est bien pour un rêve de répéter alors ce livre là du coup je n'ai pas fini je suis en train de lire c'est les sept habitudes de ceux qui réalisent ce qu'ils entreprennent et j'ai eu une centaine de pages je trouve ça génial en fait c'est quelqu'un qui explique du coup quelles sont les choses que mettent en place toutes les personnes qui réussissent lui compris puisque en fait c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui a du succès et pareil c'est très concret et c'est très connecté à la vie réelle en fait lui prendre son des exemples avec sa famille ses enfants et tout et du coup c'est pas que le business en fait c'est c'est quel type de personnes vous êtes qu'est ce qui est important pour vous et voilà du coup j'ai juste le début mais je trouve que rien que dans le début c'est hyper prometteur et j'ai vraiment envie de lire la suite donc du coup je sais pas trop faire du teasing sur ce livre là mais je le conseille parce que juste le début je trouve que c'est vraiment hyper prenant et c'est voilà ça ça a l'air d'être un bon mélange entre du développement personnel du coup quelque chose un petit peu spirituel mais aussi du concret très très dur quoi et vraiment des exercices il ya un moment où il dit ne passez pas à la page suivante tant que vous n'avez pas fait cet exercice et c'est l'exercice sur la mort je me rappelle des trucs qui sont très forts sur qui je suis dans ma vie qu'est ce que je veux qui reste de moi à la fin et est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie je fais ça pour pour arriver à la fin en fait ou est-ce que je suis complètement à côté de ma vie et qu'à la fin je me rends compte que j'ai perdu toute ma vie à faire un truc que je voulais pas quoi si par exemple j'ai envie d'être un père de famille aimant et tout ça est ce que le fait d'avoir une carrière qui me prend 78 heures par semaine c'est le bon chemin ben peut-être pas mais je me rends pas compte parce que je suis dans le tumulte de la vie j'ai l'impression que c'est normal mais si je prends ce recul je me dis bah la fin de ma vie qu'est ce qui va rester ben ça te fait poser te dire ouais en fait non je suis pas dans le bon chemin et moi c'est ce genre de truc où je me dis j'arrête par exemple de faire des séances le week-end avant je faisais des séances le week-end maintenant je refuse des séances le week-end parce que je veux que les week-end soit des temps pour ma famille à parler le coup il y a les mariages on n'a pas le choix mais voilà du coup tous les autres week-end je veux que ce soit des temps pour ma famille mais c'est j'arrête il ya un truc qu'il faut que tu te dis c'est que le livre c'est le moyen d'apprendre le moins cher au monde en fait avec sa vie ça coûte 10 15 euros 20 euros en fait c'est rien par rapport au savoir qu'il ya dedans c'est un truc c'est une phrase que j'aime bien c'est les pauvres ont une télé et les riches ont une bibliothèque et je trouve que c'est très très marquant c'est pas c'est pas forcément pauvre ou riche dans le sens financier mais c'est même intellectuel en fait si on regarde que la télé tout le temps on s'abrutit moi je vois on a arrêté la télé depuis un an avec ma femme et au début c'est un peu bizarre première soirée on sait pas trop quoi faire je vois du coup on lit beaucoup plus on passe des soirs ensemble en amoureux enfin ça rien à voir en fait et du coup moi le livre est devenu quelque chose de vraiment important dans ma vie et je trouve que je fais des progrès beaucoup de progrès dans ma vie depuis que je prends du temps pour lire quoi donc mon troisième livre ma sélection s'est volé comme un artiste d'austin cléon et donc en fait c'est un tout petit livre qui était assez voilà je voulais voler les gens c'est un livre qui se lit assez facilement et en fait c'est un livre aussi que j'ai beaucoup aimé parce que il remet certaines choses en perspective et en fait il explique en gros si on résume qu'il ya personne qui a rien inventé et du coup il n'y a pas de mal à les prendre à gauche à droite pour s'inspirer pour après soit copier clairement soit le remettre à sa sauce voire même parfois il dit il explique que tu peux faire croire que tu sais faire la chose et en fait le fait d'avoir cette posture là de faire croire que tu sais le faire ben du coup tu vas trouver les moyens de le faire et du coup ce qui est génial dans ce petit livre c'est que moi ça m'a ça m'a beaucoup déculpabilisé au début qu'on me disait ah t'es mauvais tu copie faut pas copier machin ce truc comme ça parce que du coup ça ramène à cette réalité là on en a déjà parlé un enfant par exemple du coup il va il va être dans le mimétisme total baptiste il en parle aussi quand il a fait de la danse il a commencé à copier pour après créer son propre truc un peintre il commence à copier un chef d'orchestre ou enfin un pianiste qui fait ses gammes il copie mot à mot le mot à mot je vois comment on dit du coup oui les sont par cent le ce que notre ce que notre personne a créé jusque peut-être au jour où il va créer son propre truc et en fait la réponse n'est pas dit ça doit pas être différent c'est quand j'y pense c'est l'essence de l'art en fait je suis en train de me faire cette réflexion là c'est parce que tu as vu quelqu'un faire quelque chose qui t'a touché que tu as envie de faire pareil du coup tu es obligé de passer par le processus d'imitation donc c'est ça donc il dit ça c'est hyper important il dit un autre truc il dit plein de trucs mais un autre truc qui m'a marqué c'est aussi le fait qu'avec le temps on a perdu le côté créatif tactile et du coup il dit qu'il a deux postes de travail en fait il a un poste de travail virtuel donc son ordinateur un poste de travail physique où dessus il va faire des collages dessiner tout ça et il explique que pour être dans ce processus créatif ça peut être bien parfois d'être dans quelque chose de concret où on prend le temps d'écrire on n'est pas juste face à un écran du coup moi c'est un truc qui m'a beaucoup aidé et qu'en fait qu'on applique aussi avec explore essence c'est de parfois prendre une feuille de papier tout simplement et de se poser d'écrire moi j'ai toujours un carnet sur moi maintenant dans mon sac et parfois je me calais dans un bar et si j'ai un rendez vous quoi j'y vais un peu avant et hop j'écris ou je gratte du papier et tout et ça permet de structurer sa pensée de poser ses idées et je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire comme ça parce qu'en fait on est coupé de toute source de distraction parce qu'en fait on est dans quelque chose de concret quoi c'est comme lire les livres moi je dis que des livres papiers j'aime pas lire sur kindle ou sur sur tablette parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc en moi c'est pas tout à fait le même truc mais ça fait quand même écho à ça c'est bon moi j'essaie maintenant de travailler beaucoup moins qu'avant parce que je me rends compte que quand je fais des journées 7 8 heures sur pc le soir je suis dans un état mais lamentable avant je me rendais pas compte c'était devenu mon état normal parce que c'était comme ça tous les jours et j'ai répété ça quand je suis devenu photographe et maintenant je me rends vraiment compte au bout d'une 4 5 heures de d'enchaîner du travail je me rends compte que je suis dans un mode vraiment pas bien quoi et du coup ça m'a forcé à me dire bah sois efficace donc la semaine de 4 heures pour le coup m'a beaucoup aidé là dessus et j'ai arrêté facebook j'ai arrêté tout ce truc quand je suis sur mon ordi c'est vraiment je travaille je suis efficace et après j'aime du coup maintenant je retrouve du plaisir à ranger juste la maison alors que je détestais ça non mais c'est con mais je suis dans un mouvement je suis dans quelque chose où faire la cuisine j'adore du coup je prends mes aliments je les coupe et tout ça voilà du coup c'est des trucs bah c'est bête ou faire du jardinage t'étais j'ai fait du jardinage j'étais content toi aussi tu m'avais dit ça faire du vélo enfin peu importe mais voilà du coup c'est bien aussi d'être dans le concret de pas être que dans l'écran on peut terminer deux livres donc celui-là ouais donc celui-là c'est le saumon du perché du spirituel donc c'est conversation avec dieu un dialogue hors du commun ça porte bien son nom je sais pas trop quoi en penser dans le enfin de ce qui s'est passé en fait parce que la personne qui a écrit ce livre elle a eu en gros sa vie il est en train de partir quand même là il a eu quatre mariages florés ses enfants il parle plus il a eu un accident de voiture il perd son travail c'est la merde complète et du coup il s'est mis à écrire une lettre à dieu en disant j'en ai marre tu me fais chier pourquoi il y a rien qui sert parce que lui il est croyant et pourquoi tu m'attes jamais pourquoi si pourquoi ça et en fait il explique qu'il a eu une espèce d'inspiration et que naturellement il s'est mis à écrire et qu'en fait quand il écrivait c'était dieu qui lui répondait du coup c'est très perché mais je trouve que c'est assez génial parce que il répond des trucs donc dieu lui répond et les réponses sont hyper fortes et ils font un sens enfin pour moi font sens de façon très forte sur certains points de la vie et donc il y a des trucs qui sont très concrets sur la vie il y a des questions pourquoi je n'ai jamais d'argent dans ma vie pourquoi j'échoue dans tout ce que je fais pourquoi dans la relation en couple c'est toujours compliqué pour moi et du coup c'est des questions je pense que tout le monde se pose et du coup ce livre il répond d'une façon que je trouve hyper forte alors qu'on en fait ce qu'on veut on le prend on le prend pas il y a des trucs qui je me dis ça c'est trop perché d'autres qui me parlent vraiment et du coup voilà c'est un livre que j'ai adoré je l'ai lu une première fois il y a six ans et ça m'avait moins parlé et là maintenant je suis dans ma entre guillemets ma nouvelle vie et que je sens que je suis beaucoup plus aligné avec moi il y a plein de choses qui m'ont beaucoup plus parlé et qui ont fait beaucoup plus déco en moi et voilà du coup c'est un truc hyper fort et ce livre là il me fait prendre conscience je le savais déjà mais de façon encore plus forte que notre vie tout ce qui se passe dans notre vie est le fruit de nos croyances tout le temps en fait si tu crois que c'est dur de vivre de la photo tu vas l'expérimenter en fait tu vas expérimenter que c'est dur tu vas tirer à toi des gens qui vont gratter le prix du coup tu vas dire bah j'ai raison de croire que c'est dur et tout va aller là dedans en fait moi j'ai jamais vécu ce truc là je savais que ça serait enfin je me suis dit ça va être compliqué peut-être mais au fond moi j'y croyais tellement que voilà ça l'a fait je crois que j'ai croisé des gens qui m'ont dit c'était dur je les croyais pas et le jour où j'ai croisé j'ai un ami qui m'a dit non moi ça va bien ben pour le coup on est ensemble depuis un ensemble non mais ça fait du coup quoi près de bientôt trois ans et on se lâche pas en fait voilà on sent qu'il s'est vraiment créé un truc parce qu'au fond moi j'avais cette croyance que c'était possible et du coup j'ai ma vie qui s'est organisée qui est partie dans ce sens là donc voilà ce livre est vraiment intéressant et ça permet aussi de reprendre sa responsabilité et la responsabilité de sa vie c'est pas toujours la faute des autres si on n'y arrive pas en fait c'est jamais même la faute des autres oui et pour terminer du coup c'est un livre bah pareil j'ai pas terminé de lire mais du coup il est tellement exceptionnel que vous en avez sûrement entendu il fait mille pages non ? c'est pour ça aussi je sais pas comment il fait de pages mais il est gros c'est Sapiens donc alors attendez là j'ai pris le nom parce que c'est Yuval Noah Harari je sais pas si je le dis bien donc il est israélien c'est un prof d'histoire et en fait il a écrit ce livre Sapiens c'est une brève histoire de l'humanité où en gros la naissance de l'homme moderne et du coup l'évolution de l'homme donc depuis l'homo sapiens ça commence avant avec l'homme de Neanderthal toutes les différentes étapes et ce que j'ai trouvé pour l'instant dans ce que j'ai lu passionnant c'est que du coup ça permet déjà de relativiser sur notre petite personne parce que du coup on se rend compte que depuis des milliers et des milliers d'années il se passe plein de trucs de se dire aussi que les choses ne changent pas tellement que ça alors aujourd'hui il y a l'avènement de l'aspect technologique des choses tout ça mais dans le fond en fait l'être humain le Sapiens est de la même façon raisonne de la même façon voilà à ces caractéristiques là il y a plein de trucs qui sont passionnants par exemple il explique que quand l'homme est passé de chasseur cueilleur donc fourrageur à sédentaire à cultivateur du coup en fait il s'est créé un peu son esclavage en fait c'est moi qui l'interprète comme ça il est passé d'un mode où il pouvait voyager partout promener tout ça où il dépendait de rien finalement du jour le jour il avait une alimentation hyper équilibrée et surtout diversifiée un mode où je me pose donc ça un avantage c'est qu'on se pose par contre il s'est créé plein de contraintes la contrainte de devoir produire de l'alimentation il avait du bétail tout ça donc ça sous-entend en étant du bétail qu'on peut le voler ou qu'il peut tomber malade des épidémies tout ça et du coup en fait ce que j'ai trouvé génial c'est que moi ça m'a repositionné pour l'instant dans ce que j'ai lu à quelle place je veux où je suis et qu'est-ce que je veux pour moi en fait ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur en fait finalement on se crée souvent ses propres prisons en fait où on est là où on se crée des contraintes qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on espère un monde meilleur c'est ce qu'il explique dans le livre l'homme à un moment il s'est dit ah ben j'ai peur de manquer de nourriture donc je vais cultiver du blé et élever des animaux comme ça je ne manquerai pas sauf que du coup l'alimentation c'est appauvri parce qu'on ne mangeait que du blé alors qu'avant il mangeait plein de petites graines, plein de choses le fait d'élever des animaux ça crée des épidémies les êtres humains ont eu de plus en plus de problèmes de dos de problèmes de santé parce que du coup c'était un travail qui était beaucoup plus laborieux de labourer un champ ou de cultiver que juste de marcher la physiologie aussi, le physique a changé on est devenu beaucoup moins sauf il y a plein de trucs comme ça où en fait on n'a pas le recul sur le coup mais quand on regarde des milliers d'années d'après on se dit ben pourquoi en fait tu as fait ça quoi et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant c'est aussi de se dire à un moment pose toi et dis toi attends essaye de prendre du recul alors c'est parfois difficile mais où j'en suis, où je veux aller est-ce que ce que je vais faire ça peut avoir une conséquence qui peut être néfaste dans le futur et du coup c'est bien de repositionner les choses comme ça donc j'ai hâte de continuer à le lire et voilà mais en tout cas c'est un livre qui est passionnant et si tu t'intéresses un petit peu à l'histoire de ben tout simplement des questions d'où tu viens voilà c'est génial et là il vient de sortir il y a 3-4 jours je crois enfin non du coup il y a quelques semaines la suite c'est Homo Deus donc c'est l'homme-dieu parce qu'il part du principe que et que la prochaine étape c'est l'homme qui va devenir Dieu parce que du coup il aura il pourra avoir accès à la création de ses propres croyances à la création de son monde et il part du principe que l'homme existe en fait aujourd'hui en tant que tel parce que du coup ça rejoint un peu dans ton livre sur conversation avec Dieu où le créateur tout ça et l'homme quand il passera créateur il pourra créer des nouvelles espèces et tout ça en fait ce sera l'homme-dieu parce que l'homme pourra créer quelque chose donc voilà je ne l'ai pas lu donc l'autre mais en tout cas Sapiens sans hésiter c'est génial donc on espère que cette vidéo où on t'a présenté un petit peu les livres qui nous ont beaucoup influencé qui nous ont beaucoup aidé va te parler va te donner envie de lire et du coup de faire évoluer ta propre vie n'hésite pas à nous dire aussi s'il y a des livres qui t'ont hyper inspiré même en commentaire de la vidéo sur la page ou Facebook ou sur Youtube parce que peut-être qu'il y a des livres qu'on ne connait pas et qui peuvent nous plaire aussi ou qui peuvent plaire à d'autres personnes donc n'hésite vraiment pas si tu veux poser tes questions il y a toujours le lien pour nous poser tes questions pour les prochaines vidéos sur le site et puis voilà en attendant va lire si tu as envie et passer à l'action surtout et passer à l'action bonnes semaines à bientôt à bientôt salut merci 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 merci